Alors nous sortons de l'audition de la commissaire désignée Yvla Johansson à la commission Libé pour les affaires intérieures. Nous avions beaucoup de questions sur le pacte à l'immigration, sur comment on le refait, à quelles échéances. Et malheureusement nous sortons de cette commission déçue parce que nous n'avons rien reçu en matière d'engagement très précis ni même de calendrier précis sur la mise en œuvre de cette nouvelle négociation. Madame Johansson, je venais participer à cette audition avec un a priori plutôt favorable. Si une partie de vos propos m'ont conforté, d'autres par manque d'engagement réel et précis, s'aiment un trouble chez moi. On a trop souvent tendance à oublier dans cette audition que derrière tous ces mots il y a des femmes, des hommes, des enfants en extrême souffrance et même trop de morts. Nous leur devons donc des réponses urgentes. On a compris que vous vouliez éviter que des chercheurs de refuge montent sur des bateaux. Mais concrètement, pour ceux qui risquent leur vie sur ces bateaux, êtes-vous prêts à lancer une mission européenne de sauvetage en mer ? On a compris aussi que vous souhaitiez débloquer des discussions sur Dublin, ce qui est en effet indispensable et il est temps de siffler la fin de la récréation. Mais vous n'avez pas répondu sur la méthode du Conseil qui bloque le dossier en cherchant un accord à l'unanimité plutôt qu'à la majorité. Êtes-vous prête à faire respecter les traités et à exiger du Conseil qu'ils se mettent d'accord à la majorité qualifiée plutôt que par consensus qui n'est que prétexte à l'inaction ? Merci beaucoup, Mme Johansson. Merci beaucoup, M. Kerem. J'ai déjà répondu à beaucoup de questions sur la recherche et le sauvetage et je ne peux que me répéter. D'après moi, il y a une nouvelle approche constructive qui découle de cet accord préliminaire conclu à Malte la semaine dernière. Il y aura des discussions au Conseil JAIL, d'après mes informations, la semaine prochaine et j'espère que cela ouvrira la voie. Mais bien sûr, il m'incombe de trouver une approche plus durable sur cette question et il faudra que je me représente devant votre commission parlementaire le moment venu sur cette question de la recherche et du sauvetage. S'agissant du règlement de Dublin, de ce dossier qui est effectivement bloqué au Conseil, il n'y aurait pas femme plus heureuse si je pouvais débloquer le dossier d'un coup de baguette magique. Mais vous savez que ce n'est pas aussi facile que cela. Sinon, cela aurait été fait depuis belle lurette. Et ça fait partie de ma mission difficile, dure, de débloquer cette situation, de trouver des moyens de la débloquer. Et comme je l'ai déjà dit, je devrais sans doute faire appel à une bonne partie de mon expérience. Et j'aurais sans doute besoin aussi d'autres propositions sur la table, d'autres cartes à jouer pour pouvoir débloquer la situation sur Dublin. Cela aussi, je l'ai déjà dit. Il va sans dire qu'en tant que nouvel commissaire, si vous m'acceptez, je commencerai par ouvrir le dialogue avec les États membres pour arriver au consensus le plus large possible. Mais en bout de course, il nous faut une décision pour un nouveau pacte. Merci beaucoup, Mme Johansson. M. Carême, une minute. Oui, il y a une importance aussi à évaluer l'application des mesures actuelles avant de relancer un pacte. Vous engagez-vous donc à évaluer la mise en œuvre des instruments actuels du paquet asile et si oui, dans quel délai ? Les délais sont extrêmement importants, mais aussi à veiller à ce que toute nouvelle proposition soit fondée sur les conclusions de ces rapports d'application et accompagnée d'une mesure d'impact rédigée en coopération avec le représentant de la société civile. Madame la commissaire désignée, il y a déjà sept dossiers sur la table dans le cadre du paquet asile. Je ne veux pas réinventer la roue. J'espère que nous pourrons partir de ce que le Parlement européen a déjà fait. Donc, je ne vais pas, je le répète, reprendre à zéro. Je veux poursuivre le travail déjà accompli à grand prix. Mais il faut également que j'engage ce processus pour voir si je trouve quelque chose pour débloquer la situation. Je suis tout à fait prêt à informer régulièrement votre commission parlementaire et j'appelle de mes voeux la coopération entre vous et moi.